Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon concernant la matière de la conjugaison et plus exactement les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Alors, comme je l'ai dit l'autre fois, le présent de l'indicatif, vous devrez le reconnaître ou bien le contrôler parfaitement car c'est la base de la conjugaison. C'est clair mes chéris ? Alors aujourd'hui, nous allons voir les verbes du deuxième groupe. Alors j'ai mis un exemple d'un verbe du deuxième groupe. Donc, quelle est la différence fondamentale qu'on va remarquer ensemble par rapport aux verbes du premier groupe ? C'est clair ? On a vu la séance précédente. 1, les verbes du premier groupe au présent. C'est clair ? Alors, un petit rappel. Quels sont les verbes du premier groupe au présent ? Ce sont tous les verbes mes chéris qui se terminent par « er » à la fin, sauf le verbe « aller ». Un et qui ont une terminaison. C'est quoi ? Alors, pour les verbes du deuxième groupe, vous allez voir avec moi est-ce qu'ils ont les mêmes terminaisons ou non ? On est tout de suite passant au verbe que je vous ai mis comme exemple au tableau. Regardez bien. C'est quel verbe ? C'est le verbe finir. Vous voyez bien par quoi il se termine ? Par « ir ». C'est très bien. Alors, la première des choses mes chéris, un verbe du deuxième groupe se termine par « ir ». Alors, mes chéris, regardez bien au tableau. C'est le verbe finir. Un verbe de deuxième groupe. Pour qu'un verbe appartient au deuxième groupe, il faut qu'un infinitif « ir ». C'est clair ? Et il doit se conjuguer sur le modèle suivant, c'est-à-dire le modèle du verbe « finir ». Les verbes du deuxième groupe, ils ont une certaine irrégularité au niveau du radical, c'est-à-dire la première partie du verbe. Mais, au niveau de la terminaison, ils sont réguliers. Alors, regardez avec moi s'il vous plaît. Je vais lire. Je finis « s », tu finis « s », il, elle finit « t », nous finissons. Regardez « on s », vous finissez « z », ils, elles finissent « ent ». Alors, la terminaison « s », s, t, o, n, s, e, z, e, n, t ». Alors, regardez bien s'il vous plaît. On va voir, ou bien on va avoir un changement au singulier « je, tu, il, elle », par rapport au pluriel « nous, vous, il » avec « s » et « elle » avec « s », d'accord ? Dans son radical, c'est-à-dire la première partie ici. F, i, n, i, f, i, n, i, f, i, n, i, f, i, n, i, n, i. Dans la première partie et dans la deuxième, il y a « f, i, n, i », deux « s », d'accord ? On dit « nous finissons ». Vous voyez bien ces deux « s » ? Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Alors, maintenant, comment savoir si un verbe se conjugue qu'en finir est un verbe du deuxième groupe ? Hein ? Parce qu'il y a des verbes du troisième groupe aussi qui se terminent par « ir » à la fin. Alors, comment connaître les verbes du deuxième groupe ? Alors, là, vous devrez faire très attention. On peut reconnaître le groupe des verbes finissant par « ir » de la façon suivante. Si le participe présent se finit par « ir », le verbe est au deuxième groupe. S'il ne finit pas par « ir », alors là, c'est le verbe du troisième groupe. Prenons, par exemple, ces trois verbes que je vous ai écrits au tableau. « Rougir », « grandir » et « bandir ». « Rougir », regardez-le bien. Hein ? Il se termine par « ir ». Alors, là, c'est un verbe de deuxième groupe. « Aussi grandir » et « aussi bandir ». C'est clair ? Alors, ces trois verbes sont du deuxième groupe puisqu'ils se terminent par « ir ». Et, ensuite, une autre chose très importante ici. Lorsque ces verbes sont conjugués à la première personne du pluriel, c'est-à-dire « nous », hein ? On doit obtenir la même terminaison. « Que » ou bien « qui est » et « issons ». C'est clair ? Par exemple, ici, le verbe « rougir ». « Nous rougissons ». Comme le verbe « finir » ici, ils doivent avoir « i, deux s, o, n, s ». C'est clair ? « Issons ». C'est très important. « Nous rougissons ». « I, deux s, o, n, s ». « Grandir » se termine par « ir ». C'est un verbe de deuxième groupe. Alors, « nous grandissons ». C'est un verbe du deuxième groupe. C'est très bien. « Ébondir ». Nous allons avoir « nous bandissons ». Alors, tous les trois verbes sont au deuxième groupe. Alors là, qu'est-ce qu'on déduit, mes chéries ? On déduit qu'un verbe du deuxième groupe, hein, s'il s'agit ou bien s'il remplit deux conditions. Lesquelles ? La première, on le conjugue au présent avec « nous ». La terminaison doit être « issons ». C'est clair ? Alors, l'infinitif se finit par « ir » et il se conjugue « confinir ». Mettez ça dans la tête. Je reprends. Qu'est-ce qu'un verbe du deuxième groupe ? Un verbe est au deuxième groupe s'il remplit deux conditions. La première, l'infinitif se finit par « ir ». Comme ici, « ir ». C'est clair ? Et la deuxième, il se conjugue comme le verbe « finir ». C'est clair ? Avec « nous », il doit se terminer par « issons ». La terminaison doit être « issons ». Sinon, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Alors, maintenant, mes chéries, regardez bien ces verbes. Je vous ai donné un exercice à faire. Souvenez-vous qu'un verbe est au deuxième groupe si son infinitif finit en « ir » et s'il se conjugue comme le verbe « finir ». C'est clair ? Et pour vérifier qu'un verbe se conjugue comme « finir », qu'est-ce qu'on doit faire ? On le conjugue au présent avec « nous » et on doit obtenir la terminaison « issons ». Sinon, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Alors, le premier verbe, « nourrir ». Regardez-le. Nourrir. Est-ce qu'il se termine par « ir » ? Oui. Regardez bien. Il finit par « ir ». Si on le conjugue avec « nous », on obtient « nous nourrissons ». Regardez bien. Nous nourrissons. Alors là, c'est un verbe du deuxième groupe. Passons au verbe « courir ». Regardez-le. Il se termine par « ir ». Oui. Regardez. Si on le conjugue avec la première personne du pluriel, « nous courons ». Est-ce qu'il se termine comme ici avec « i2sons » ? C'est faux. Alors, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. « Maigrir ». Alors, il se termine par « ir ». Si on le conjugue avec « nous », « nous maigrissons ». Alors, il se termine par « i2sons ». Comme ici. C'est un verbe du deuxième groupe. Un autre verbe. Grimper. Grimper. Alors, est-ce qu'il se termine par « ir » ? Automatiquement, non. C'est un verbe du premier groupe puisqu'il se termine par « er ». Alors, « nous grimpons ». O-N-S. Le verbe « choisir » maintenant. « Choisir ». Regardez. Il se termine par « ir ». « Nous choisissons ». « I-sons ». Alors là, c'est un verbe du deuxième groupe. « Sauter ». « Sauter ». Il se termine par « er ». Ce n'est pas par « ir ». Alors, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. C'est un verbe du premier groupe. Et bien sûr, nous, ce temps ici, comme terminaison, c'est la terminaison du premier groupe. Et pour finir, mes chéris, je vous ai donné quelques verbes. « Choisir », « grandir », « ralentir », « partir » et « mentir ». Vous devrez les apprendre comme il faut et vous devrez les conjuguer au deuxième. Vous devrez les conjuguer comme le verbe qu'on vient de voir maintenant. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Regardez bien les deux conditions. Est-ce qu'ils se terminent par « ir » ? Et si on les met avec « non », la première personne du pluriel, qu'est-ce qu'on doit avoir à la fin ? S'ils se terminent par « ir » ? Ce sont des verbes du deuxième groupe. J'espère que la leçon était intéressante. Et à notre séance, Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada